Musique 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 Bienvenue dans un nouvel épisode des Plume Talks. Aujourd'hui, on accueille Anne du compte Nothing But My Opinion. Je sais pas si j'ai un bon accent en anglais. Elle est la créatrice du mouvement d'acné positive. Elle va nous expliquer tout ça. On accueille Anne. Musique Bah écoute, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. On avait déjà fait une vidéo sur toi sur le compte Plume Positive. T'avais parlé d'acné positive. J'ai trouvé que c'était super cool parce que, en fait, finalement, t'es une des premières en France qui en parle. Je crois même que tu as créé le mouvement d'acné positive. Bah écoute ce qu'on va faire. Je vais pas te voler la vedette. Je vais te laisser te présenter, dire qui tu es, parler un petit peu de ton compte et surtout de ta mission principale, de ce que t'as envie de véhiculer. Bah je m'appelle Anne, j'ai 27 ans et j'ai créé donc le mouvement acné positive en France et le compte Instagram Nothing But My Opinion qui à la base avait pour but d'aider les gens à passer des cosmétiques conventionnels aux cosmétiques naturels. Et petit à petit, mon chemin de vie a fait que j'ai eu beaucoup d'acné à 24 ans et j'ai décidé de me soigner seule naturellement sans médoc et j'ai réussi. Et du coup, j'ai voulu partager cette histoire et montrer qu'il y a d'autres voies possibles et que l'acné c'est des causes profondes parfois et pas juste un symptôme sur lequel on essaye de mettre un médicament ou une crème et d'apprendre à s'aimer et à s'accepter même avec de l'acné. Tant que t'as pas trouvé les causes, en fait, ça te permet de te dire ok, j'ai pas encore trouvé ce que mon corps essaye de me dire mais pour autant, j'ai quand même de la valeur, je suis quand même belle, mouneau et je peux vivre et être heureux ou heureuse dès maintenant. J'ai pas besoin d'avoir une peau parfaite pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est un super beau message. C'est quoi ce que j'aime bien ? C'est que du coup, si j'ai bien compris, t'as eu de l'acné très tardivement et en plus de ça, t'as pas forcément de formation dermatologique, dermatologique, etc. En fait, tu t'es lancée dedans et c'est ce que je trouve intéressant dans ton profil. Bon, on va éclaircir un petit peu les choses. Explique-nous un petit peu ton parcours. Quand est-ce que t'as commencé à avoir de l'acné ? Combien de temps ça a duré ? Et surtout, en fait, comment un petit peu tu l'as vécu ? En fait, moi, j'ai eu un rapport à l'acné qui est assez long puisque j'ai commencé à en avoir en l'alimenté à l'adolescence, un peu comme tout le monde, entre guillemets, même si moi, dans mon cercle d'amis, j'avais très peu d'amis qui avaient de l'acné, en tout cas, filles qui avaient de l'acné. Et c'était une acné légère à l'époque, mais déjà à l'époque, je me sentais hyper complexée de ça. Pour moi, c'était impensable d'avoir un bouton, tu vois, pour qu'il fallait vraiment éradiquer, camoufler à tout prix. Et en fait, j'ai pris des médicaments. Je commençais par prendre la pilule. Après, ça ne marchait pas. J'ai pris du zinc. J'ai pris un antibiotique couplé à des hormones anti-androgènes en plus pendant 5 ans quasiment. Donc là, à ce moment-là, du coup, j'avais une peau de bébé. Sauf qu'au moment où on a réduit les doses des médicaments, l'action est diminuée. Voilà, tranquillement. Et ma dermatome a dit « Franchement, je ne sais plus quoi faire. » Ah bon ? Oui, elle m'a dit « Là, on a épuisé toutes les solutions. Je n'ai rien d'autre à proposer. » Donc là, je dis « Ah bon ? » C'est fou. « Si la médecine, elle me passe. » « Oui, rien à proposer. » « Je vais devoir trouver par moi-même. » Et je n'avais plus envie de prendre des médicaments. Pour moi, c'était très logique. Tu as un problème, tu prends un médicament. Le médicament règle le problème. Et basta. Là, j'ai pris un médicament. Ça n'a pas réglé le problème. Donc, il faut changer de stratégie. Et c'est là que je me suis orientée vers le naturel. Et en fait, j'ai eu énormément d'acné à l'âge de 24 ans. Tu as une grosse poussée d'acné aussi. En fait, ça coïncidait avec le premier anniversaire du décès de mon papa. Et du coup, mon corps me disait plein de trucs qu'il fallait que je gère mes émotions avec mon cerveau, pas avec mon estomac. Qu'il fallait que je prenne du temps pour faire mon deuil, pour m'écouter, etc. Et là, je l'ai très 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 mal vécu. Parce qu'avant, même si je n'avais pas le fait d'avoir une acné légère, je pouvais la camoufler, etc. Là, franchement, tu ne pouvais plus la camoufler. Même en mettant du maquillage, tu avais des reliefs. J'étais très très complexée. Et j'ai vraiment très mal vécu. Que ce soit aussi bien moi vis-à-vis de moi que moi vis-à-vis de mon compagnon de l'époque. Parce que je me sentais honteuse par rapport à lui. Je me sentais mal dans ma peau. Le matin, je me levais, je me voyais, je pleurais. L'estime de moi-même était au niveau de la mère. C'est le niveau zéro. Je n'avais plus l'impression d'avoir de la valeur en tant qu'être humain. Je me suis dit qu'il fallait que je change ça parce que je ne voulais plus être quasiment dépressive à cause de ma peau. C'était spécifiquement par rapport à ce problème-là. Parce que finalement, tu n'avais pas forcément d'autres complexes en plus. Tu as focalisé sur ce problème-là. Et en fait, ça entraînait toute ton humeur, toute ta santé mentale. tu as été focalisée sur ce problème-là. Exactement. En fait, quand tu as de l'acné, notamment plutôt sévère, mais même à un degré moindre, chacun a sa propre sensibilité. Mais généralement, quand tu as de l'acné sévère, c'est vraiment le focus de ta vie parce que tu ne peux pas le louper. C'est sur le visage. C'est sur le visage. C'est le premier truc que tu vois, que les autres voient. Et donc, effectivement, quand tu as de l'acné sévère, ça devient obsessionnel. Tu ne penses qu'à ça. Tu te réveilles le matin, tu penses à ta peau, tu vas voir ta peau, tu la scrutes en te disant est-ce que j'ai un niveau bouton, est-ce que le bouton d'hier il est parti, comment ? Tu te couches, tu ne penses qu'à ça. Des fois, je sais que ça peut gêner quand tu dates. Par exemple, tu n'oses pas forcément te démaquiller devant la personne que tu vas me dater. En fait, tu considères que c'est une étape dans ta relation de le moment où il va me voir sans maquillage. Mais s'il me voit sans maquillage, est-ce qu'il va toujours m'apprécier ? Est-ce qu'il va toujours me trouver jolie et tout ? Donc des fois, tu ne te démaquilles pas. Tout simplement. Voilà, et tu te dis, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de... Mais ça ne peut pas durer éternellement. Ça ne peut pas durer, même si je connais des gens qui n'ont jamais vu leur compagne, en l'occurrence, leur compagne, sans maquillage, même après des années de relation. J'en connais aussi. Voilà, parce que le matin, elle se lève avant qu'il se réveille et le soir, elle se couche après qu'il se sent en train. Et puis la lumière est éteinte, etc. Donc, voilà, ce n'est pas un mythe et ça peut vraiment t'affecter dans tes relations, dans ton rapport à l'autre. Mais même quand on ne parle pas de relation intime, même le nombre de fois où moi, je m'étais un peu auto-censurée à ne pas vouloir forcément faire des soirées, tu vois, avec des gens en disant si je viens à la soirée et qu'on me voit avec ma peau comme ça, ce n'est pas possible. En fait, ça affecte toute ta vie sociale et vive maintenant. En fait, l'acné, ce n'est pas juste des boutons sur la peau, ça t'affecte sur ton estime, sur ton rapport de toi à toi, ton rapport de toi à l'autre, dans l'intimité. C'est pour ça que ça devient obsessionnel et que tu vas absolument t'en débarrasser. Je vais aborder un sujet un peu plus général qui finalement fait aussi écho à ton histoire parce que tu vas nous expliquer des choses très intéressantes. J'aimerais que tu nous expliques en fait le lien que tu as réussi à faire entre santé mentale et acné parce que c'est vrai que du coup, tu as fait des travaux dessus, tu as été sur l'écriture d'un livre, etc. Donc, j'aimerais bien que tu démystifies un petit peu tout ça parce que je n'avais jamais entendu parler du lien qui existait entre les problèmes de peau et la santé mentale et j'ai un petit peu l'impression que tu as pris le problème de l'autre côté et que en fait, c'est limite un traitement bien meilleur que toute la médication que tu as prise, etc. Ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est que moi, je me suis rendue compte par ma propre expérience, mes propres recherches que la santé mentale pouvait causer de l'acné en réalité et que parfois, ça peut être des traumatismes que tu as vécu parfois dans l'enfance qui ressurgissent à l'âge adulte et qui expliquent des acné adultes entre guillemets un peu mystère qui sortent de nulle part parce que peut-être que dans ta vie, tu as été agressée, abusée quand tu étais enfant, tu n'en as jamais parlé parce que tu n'avais pas l'espace pour t'exprimer et un jour, quand tu as 30 ans, tu tombes sur un homme ou une femme qui te rappelle cette personne qui est abusée de toi et du coup, ta peau a créé une réaction parce que du coup, j'étais agressée sexuellement de mes 7 à 9 ans et ça m'a beaucoup impactée et donc, j'ai décidé de tenter le coup et d'écrire une lettre à cette petite fille pour lui dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, qu'on ne m'a pas forcément dit et ce que j'ai envie de dire moi en moi d'aujourd'hui adulte à cette petite fille pour lui dire il va aussi se passer ça dans ta vie, etc, ça va bien aller oui, tu vas perdre ton papa mais ça, ça va aller quand même tu vas t'en sortir et en fait, comme par magie le lendemain le lendemain ouais, le lendemain quand je me suis réveillée j'avais genre des boutons tu vois, plutôt localisés sur les joues tu vois, des inflammations tu vois, qui, tu sais le genre de truc rouge qui peut rester des semaines qui va pas faire un bouton que tu peux percer ou quoi que ce soit et qui, mais que tu peux camoufler enfin tu vois, c'est pas le truc super chiant ouais, des rouges bougeurs, tu vois, machin et bah c'était parti comme ça, tu vois et après non mais c'est pour ça moi ça me fascine je regarde comme ça mais ça me... je suis étonnée je t'avoue que quand je me suis levé le matin j'arrive je fais mais attends mais j'ai... enfin c'est sorti quoi tu vois tu vois what the fuck et effectivement plusieurs mois après j'ai eu un rendez-vous avec un énergéticien et il m'a parlé tu vois et bon bah comme il est dans l'énergie il ressent des choses des énergies et tout et il m'a dit moi je ressens vraiment que le reste d'acné que t'as là maintenant c'est lié à ça et à la protection en fait que c'est une carapace il me dit je le vois vraiment comme une carapace que t'as et il me dit si ça te dérange pas j'aimerais qu'on travaille sur ça en énergétique sur ce côté carapace effectivement quelques jours après les boutons qui restaient étaient partis et j'ai eu plus du tout de boutons pendant 3 jours tu vois truc qui n'était pas arrivé depuis des mois c'est pas toute ma vie quasiment et donc là j'ai fait ok là il se joue quelque chose vraiment on a mis le doigt sur quelque chose c'est ça et en fait ce qui m'a aussi encore plus encouragée dans cette pensée là que l'acné c'était la conséquence d'une santé mentale défaillante parce que j'ai fait une vidéo où je racontais mon histoire sur ma relation sexuelle et sur la perte de mon papa et suite à cette vidéo j'ai reçu je pense une centaine de messages qui disaient ben oui moi aussi j'ai été abusée moi aussi j'ai été violée moi aussi machin et qui me disaient merci parce que ça résonne en moi pour la première fois je mets le doigt sur l'acné pourquoi j'ai de l'acné et ça a vraiment vibré résonné en moi et là je me suis dit ok là il y a vraiment quelque chose qui se joue et j'avais parlé avec un psychiatre qui m'avait dit ben effectivement moi j'ai des filles qui venaient suite à des tentatives de suicide tu les as donc dans l'octal psy et au bout d'un petit moment elles viennent avec beaucoup d'acné et quand tu arrives à les faire parler sur pourquoi elles ont fait une tentative de suicide généralement c'est parce qu'elles ont été agressées sexuellement ou violées et après trois séances plus d'acné quoi sans rien faire d'autre juste parler ça me rend dingue parce que en fait je me dis c'était si répandu que ça il y a eu tant de cas que ça et en fait personne n'a jamais fait le lien entre les deux et personne n'a fait de travaux dessus on s'est jamais penché sur la chose il y a beaucoup de femmes qui l'ont vécu mais au final elles en parlaient pas en tout cas elles attendent qu'une personne prenne la parole sur les réseaux sociaux pour dire ah mais en fait oui moi aussi je ressens ça c'est déjà le déclic pour toi de dire je vais en parler directement parce que j'ai l'impression que personne personne n'a remarqué qu'il y avait quelque chose qui se jouait en fait comme pour tout ce que je fais ce que je fais c'est ce que j'aurais aimé voir ou ce que j'aimerais voir maintenant en fait c'est ça il y a plein 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 de choses qui sont liées aux psychosomatiques à ce qui se passe dans ta tête à des blessures des traumatismes et des émotions refoulées qui s'expriment par un autre moyen et ça pour moi c'est hyper important d'avoir la conscience de ça parce que des fois tu vas prendre des médicaments pour l'acné alors qu'en réalité tu vas juste agir sur le symptôme et la cause en fait il n'y a plus rien et la cause tu n'agis pas dessus si tu ne vas pas à la cause ça ne sert à rien de prendre des médicaments parce que tu vas juste camoufler camoufler le symptôme et ça c'est quand tu n'as pas suffisamment confiance en toi et pas une bonne estime de toi que tu te dis bah écoute je préfère jouer sur le symptôme même si j'ai conscience que c'est le symptôme je préfère faire ça que vivre avec l'acné alors qu'en réalité il n'y a rien d'honteux pour moi c'est vraiment une invitation toute l'acné positive c'est ce que je dis dans mon livre c'est vraiment de la bienveillance j'invite les gens à être bienveillants entre eux et à ne pas juger ok toi tu as de l'acné toi tu as ça toi tu as ça c'est ok on peut vivre ensemble pour autant on n'a pas besoin de se planter du doigt de dire il est quand même ci il est comme ça tu as envie de te voir autrement que par ça en fait pour ta personnalité parce que je suis drôle parce que j'aime sortir parce que je suis sympa en fait autre chose que par mon apparence physique que par ce qui me caractérise que par la façon dont mon corps exprime mes traumatismes tu vois c'est un petit peu chiant quand tout le temps on te ramène à un seul truc c'est ce que je dis tout le temps sur insta c'est vous rayonnez bien au delà de votre nom parce que c'est tellement vrai par ta personnalité surtout c'est ça c'est ce que tu dégages que les gens ils vont voir on parle de beauté je maquille ça dépend des jours ça dépend des envies la différence que je fais c'est qu'avant je me maquillais par obligation parce qu'avant j'avais l'impression que c'était un peu une marque de respect envers l'autre de camoufler ton acné de pas faire la faim de te montrer peau nue et parce que je me trouvais pas jolie sans et maintenant je me trouve jolie sans maquillage et si je me maquille c'est parce que j'aime bien me pomponner tu prends du plaisir à le faire si je peux rebondir sur ce que tu dis c'est tellement vrai parce que avant j'étais un garçon banquier et j'ai eu du mal à rentrer dans la féminité et ma mère elle était désespérée elle se disait mais en fait moi j'ai trois grandes soeurs elle se disait elle est pas comme les autres on va jamais y arriver elle va rester comme ça toute sa vie etc et en fait mon initiation on va dire à la féminité c'est tellement passé par faut que tu te maquilles faut que tu sois jolie faut que tu t'habites bien etc et comme tu parlais de marque de respect bah moi j'intégrais ça en fait dans le fait de en fait il faut que je présente bien donc il faut que je sois comme ci comme ça et je suis très honnête je suis toujours comme ça aujourd'hui quand moi je vais au travail et que je suis pas maquillée bah je me sens limite moins bien limite je passe moins bien ma journée parce que bah c'est un peu lié à mon estime personnelle je me dis mais on va me trouver moche on va me trouver pas à prêter et en fait bah tu vois je me sens un petit peu coincée dedans parce que bah comme toi tout à l'heure tu parlais de l'étape du démaquillage quand tu es avec ton si t'es avec ton ami ton copain ton partenaire etc bah moi c'est un petit peu pareil aussi si je commence enfin à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit que ce soit école travail entretien etc j'ai un petit peu cette appréhension de dire est-ce que le premier jour je vais pas y aller sans maquillage et comme ça je vais les habituer et comme ça après peut-être tu vois tu fais des calculs et tout et c'est vrai que bah le fait de se camoufler et de en fait d'essayer de cacher ses défauts moi c'est un truc que j'ai énormément relié à la féminité que j'ai énormément relié à mon apparence sociale et et que j'ai du mal en fait à faire la transition avec le naturel et j'aurai l'impression d'être mise à nu de devoir être complètement genre nature peinture si j'y vais sans avoir mon masque et c'est pour ça que ce que tu dis en fait ça résonne beaucoup en moi parce que bah en fait j'aimerais faire cette transition là d'aller vers le naturel de me lever de me dire non mais en fait je m'en fiche je mets juste ça et j'y vais et tranquille et je pense qu'il y a énormément de filles aussi qui ont envie en fait de rentrer dans ce schéma là et de se dire en fait j'ai juste envie d'être moi même parce que c'est dur quand même de devoir toujours en fait s'imposer une routine s'imposer un masque en société ouais et tu vois je vais revenir sur ce que tu dis je pense que qui peut t'aider toi et y a des gens qui nous regardent ouais par exemple là on va dire donc tu t'es fait en bombe et t'arrives je sais pas pour une soirée ou j'en sais rien ou t'as une conférence à donner et tout et en fait mettons que ton rouge à lèvres il est bougé tu sais j'ai fait ça et ça fasse comme ça toi tu le sais pas bah imagine toi t'es dans ce mood en fait tu le sais pas donc t'es dans le mood du ouais je suis trop prête à conquérir le monde et tout et les gens ils te voient avec ce truc là ils te voient hyper confiante et en réalité bah quand tu te vois après t'as l'impression d'avoir fait une super conférence t'étais au top de toi même et tout et quand tu te regardes dans le miroir à la fin tu fais quoi mais j'ai fait mon truc c'est de ça que je parlais en fait je panique rien qu'à l'évocation de cette situation parce que je me dis merde en fait le moment je vais m'en rendre compte mais tu vois et quand tu vois ça tu te dis ah putain et si t'avais su que t'avais cette marque jamais t'aurais été en confiance en mode vas-y je suis la queen du monde t'aurais été en mode honteuse je sais pas quoi et au final les gens ce qu'ils vont retenir c'est que t'étais hyper bien en confiance et tout et ils s'en foutent de ça ouais et tu vois c'est pour dire que c'est un mindset parce que même en fait si tu penses que t'es au top de toi même s'il y a un truc bizarre machin bah tu restes au top de toi même tu vois c'est quand t'as la perception qu'en fait tu n'es pas bien que là en fait t'as un mindset qui est différent que t'es pas forcément bien donc c'est vraiment en fait là qu'il faut jouer le truc parce que tu vois que c'est pas le maquillage qui te donne la confiance parce que si tu vois que ton truc il a bougé bah t'as tu te sens plus bien en fait tu vas dégager cette énergie naturellement si toi même tu le sens exactement et c'est ce que les gens vont voir et à un moment les gens vont se dire ah putain mais elle est pas maquillée ouais mais c'est ça c'est que t'es beaucoup plus dure avec toi même alors que ça se trouve les personnes qui sont avec toi etc elles n'auront même pas remarqué enfin leur journée elle est pareille c'est ça enfin ils vont pas s'en souvenir le soir et tout mais toi t'as fait toute une montagne de ça parce que finalement en fait c'est toi qui te dévalorise mais à travailler j'avais une dernière enfin une dernière petite question pour toi c'est quel est ton message en fait à apporter aux personnes qui souffrent d'acné et du coup quels sont par extension toi tes conseils à appliquer au quotidien qu'est-ce que tu fais est-ce que bah t'as une petite routine personnelle le matin où tu t'essaies de te donner confiance en toi si tu as de l'acné et puis tu me regardes ensuite toi je dirais deux trucs it's ok tu as l'acné c'est pas parce que t'as de l'acné que tu n'as pas de valeur et que tu dois t'interdire de vivre des choses on dit souvent oui je ferai ça quand il se passera ça dans ma vie quand j'aurai perdu quoi machin non c'est maintenant qu'on vit donc c'est maintenant que tu fais les choses et c'est ok d'avoir de l'acné je dirais que c'est la première chose et la deuxième c'est se moquer du regard des autres parce que tout le monde 100% des gens que tu rencontreras auront un avis sur toi peu importe ce que tu feras ce sera toujours trop ou pas assez selon les gens donc fais ce qui te fait qui fait toi ce qui vibre en toi le tout c'est de faire des choix pour toi et pas pour la société donc je dirais ces deux choses là c'est vraiment les deux trucs à garder en tête et en routine pour ma santé mentale bah moi c'est la méditation vraiment le matin et le soir le soir je me mets un programme de méditation bon je m'endors au bout de 3 minutes mais le cerveau entend les choses et il enregistre tout ouais donc tu vois même si tu dors ça rentre quand même dans le cerveau et le matin premier truc maintenant c'est enfin depuis quelques temps c'est les méditations du matin tu vois de se réveiller tranquille et après c'est personnel juste trouver ce qui vous fait kiffer vous qui vous fait vous sentir bien dès le matin moi je dirais même si je peux rajouter un mot c'est prendre rendez-vous avec soi-même c'est ça je pense que le secret est ce que toi t'appliques et qui correspond à pas mal de monde en tout cas je te remercie pour cette interview j'ai appris plein de choses je suis tellement contente en fait que tu sois venue parler avec nous parce que je trouve en fait que ton compte il est déjà il sort de l'ordinaire comme j'ai dit t'es une des premières personnes à en avoir parlé en France si ce n'est la première personne t'as écrit un livre dessus pour transmettre un petit peu transmettre un petit peu tes enseignements on le mettra certainement quelque part par là en bas à gauche ou à droite je te souhaite très très bonne continuation de toute façon je suis sûre qu'on restera en contact et puis t'es une très très belle personne ça je tenais à te le dire merci beaucoup merci merci à vous